Bonjour, nous avons cloné, produit et purifié notre protéine qui est pure à 95% et concentrée jusqu'à sa limite de solubilité. Pour un premier essai, nous avons réussi à préparer 200 à 300 microlitres d'une solution concentrée à 10 mg ml de protéines, ce qui est proche de la limite de solubité de notre protéine. Nous avons déjà vérifié que cette concentration est adaptée pour effectuer des screens à haut débit. Bonjour, nous disposons de kits commerciaux provenant de différentes compagnies pour effectuer les premiers tests de cristallisation. Typiquement, pour un nouveau projet, nous souhaitons tester un maximum de conditions en consommant le moins de matériel possible. Nous allons effectuer des premiers essais à haut débit sur des robots de cristallisation. Ensuite, nous optimiserons les conditions au laboratoire. Afin de tester un maximum de conditions de façon reproductible, nous utilisons des robots à différentes étapes. Ce premier type de robot permet de remplir les réservoirs des plats 96 puits avec les solutions provenant des kits commerciaux. Il utilise un système de 8 aiguilles connectées à 8 seringues. Les aiguilles peuvent se déplacer grâce à un bras pour prélever les 96 solutions et les déposer dans les plaques à 96 puits. Il peut travailler avec des volumes de 1 millilitre à 1 microlitre. Les seconds sont utilisés pour la préparation des gouttes et leur disposition sur les réservoirs des plaques 96 puits. Ce robot utilise un système d'embout à usage unique, constitué de petits tubes dans lesquels coulissent des pistons. Les pipetages permettent de constituer des gouttes en mélangeant la protéine avec chacune des conditions de cristallisation. On peut ainsi pipeter des volumes aussi petits que 0 à 1 microlitre. Pour vous lancer dans cette étape de cristallisation, inutile de vous équiper vous-même avec ces robots qui sont assez coûteux. Il existe des plateformes de cristallisation. Pour cristalliser votre protéine, vous pouvez contacter un des responsables de plateforme qui vous expliquera les démarches à effectuer. Sur cette reine de ces plateformes, il existe un troisième type de robot, utilisé pour le suivi automatique et la visualisation des expériences en cours. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir une plateforme à proximité de chez vous pour faire des tests à haut débit de cristallisation. Les premières expériences nous ont donné des pistes concernant l'agent précipitant, les additifs et le pH à utiliser. Vous voyez sur ces images les résultats obtenus et les scores que nous leur avons attribués. Gouttes claires, précipités amorphes, des phasages, des sphérulites ou belotes, des aiguilles, des plaquettes ou des cristaux 3D. Nous n'obtenons pas en général directement de cristaux dont la qualité permet de les utiliser directement pour aller collecter des données de diffraction. Nous avons besoin d'optimiser la qualité des cristaux. L'analyse détaillée des résultats indique que le comportement de la protéine est encourageant en présence d'EPEG 3350 comme agent précipitant, d'un tampon épaisse à pH 75 et de chlorure de manganèse. Nous allons tenter d'améliorer la qualité des cristaux sur la base de ces résultats. Pour cela, nous avons préparé un tableau qui résume une expérience dans laquelle nous allons tester ce que l'on appelle une gamme de concentration. Dans une direction, nous allons faire varier la concentration en agent précipitant de 5% à 30%. Dans l'autre direction, nous allons faire varier le pH de l'agent de cristallisation. J'ai préparé une solution de PEG 3350 à 50%, 4 tampons à différents pH et une solution de chlorure de manganèse à 500 millimolaires. Sur cette feuille, j'ai calculé les volumes de chaque solution pour avoir les concentrations finales désirées. Je commence par le PEG. J'ajoute le tampon. J'ajoute le chlorure de manganèse. J'ajoute le chlorure de manganèse. Je finis par l'eau milliport pour compléter jusqu'à un volume de 500 microlitres dans chaque réservoir. Quand j'ajoute l'eau, j'utilise aussi la pipette pour bien mélanger et homogénéiser la solution. Maintenant, je place de la graisse autour de chaque réservoir. Sur une lamelle, j'ajoute un microlitre d'une solution protéique auquel je rajoute un microlitre de la solution de réservoir. Puis, je retourne la lamelle sur le réservoir et avec une petite pointe de cône, j'appuie légèrement sur le tour pour bien refermer le puits. Finalement, je place ma boîte dans un tiroir de stockage qui limite les courants d'air et les variations de température. Dans quelques jours, nous regarderons les résultats. L'expérience a bien marché. Nous pouvons regarder ensemble les résultats. Vous voyez ici qu'en fonction de la concentration en agent précipitant et en fonction du pH, nous avons des variations importantes. Nous pouvons avoir soit des gouttes claires, soit des précipités amorphes. Et entre ces deux extrêmes, nous avons des cristaux, tout d'abord petits et très nombreux, ou ici plus gros. Ces derniers cristaux sont de taille tout à fait compatible pour aller au synchrotron. Lorsque vous serez à soleil, vous verrez comment on congèle nos cristaux avant de les placer dans un réservoir d'azote liquide. Une fois congelés et placés dans ce réservoir, les cristaux ne risquent plus de s'abîmer pendant le transport jusqu'au synchrotron. C'est parti. 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 C'est parti.